Yo les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rock Story. Aujourd'hui on va s'attaquer aux origines de certains noms de groupe. Le Blanc c'est son nom, et c'est juste son prénom. Vous allez voir, des fois c'est assez surprenant. C'est parti, générique ! Nous sommes en 1966, lorsque Roger Water, Nick Mason et Richard White se rencontrent dans une célèbre école d'architecture londonienne, la Regent Street Polytechnique. Alors très vite, ces trois-là, passionnés de musique, décident de former un groupe. Et Roger Water va faire appel à son vieux pote Sid Barrett. Très vite, Sid Barrett va prendre la place de leader au sein du groupe et va trouver le nom de ce dernier, The Pink Floyd Sound. Alors très vite, ils vont laisser tomber le The et le Sound et vont devenir Pink Floyd. Alors les gens vont souvent faire l'amalgame parce que, en traduction pure et simple, Pink Floyd veut dire flamant rose. En fait, Sid Barrett va faire référence ici à sa passion pour le blues et se servir du nom de deux bluesmans très célèbres, Pink Anderson et Floyd Conceal. Ce qui va donner Pink Floyd. Nous voilà à la fin des années 80, lorsque Cameron McVoy, le manager, mais surtout époux de la chanteuse Nainé Chéry, va découvrir par pur hasard un collectif de DJ de la banlieue de Bristol. Cameron va sentir un réel potentiel musical dans ce collectif de DJ qui mélange des sons qu'on n'a jamais entendus encore. C'est une sorte de melting pot. Un bon verre de pétrole. Je vais en mettre deux. Quelques gouttes de ciguë, de la pave de sang su, un scorpion coupé très fin. Et un peu de poivre en grain. On a du breakbeat, on a du dub, on a de l'électro, on a de la soul, on a de la funk. Enfin bref, des sons révolutionnaires pour cette époque. Ce son révolutionnaire va créer un nouveau mouvement musical, le tripop. Tout naturellement, notre producteur va réussir à convaincre nos trois DJs d'enregistrer un album. Il faut savoir que nos trois DJs, là, ils sont très proches de la mouvance hip-hop qui en tient d'émerger en Grande-Bretagne. D'ailleurs, l'un d'eux, le DJ 3D, va être considéré comme le pionnier du graphe en Europe. D'ailleurs, le nom du groupe est une référence directe à cet univers hip-hop underground puisque le nom s'inspire d'une œuvre de l'artiste Brim Fuentes qu'on peut retrouver sur le Trinity Hall de Bristol, Massive Attack. Blue Line, le premier album de Massive Attack, sort le 8 avril 1991 et est salué par la critique comme un véritable chef-d'œuvre du genre. Nous sommes en 1996, lorsque le groupe Chaos décide de se séparer. Josh Ohm décide alors de former un nouveau groupe, Gamma Re. Alors, il faut savoir que Gamma Re, c'est déjà le nom d'un célèbre groupe de power metal allemand et que sous la pression d'un procès éminent, Josh Ohm est obligé de changer le nom de son groupe. Josh va se rappeler d'un détail, il se rappelle du surnom que lui avait donné le producteur à l'époque où il enregistrait en studio avec Chaos, Queen of the Stone Age. Josh Ohm, dans un premier temps, voulait s'appeler King of the Stone Age. Gouillard ! Très bien ! Mais le côté très viril et surtout très pompeux ne lui plaît pas beaucoup, il préfère un nom qui correspond plus à sa musique et il va rester sort Queen of the Stone Age parce qu'il considère que le son lourd qu'il produit va plaire aux garçons mais que ses balades douces vont plaire aux filles. Voilà les amis, c'est fini pour ce spécial Rock Story, nom de groupe, pas de panique, il y en aura d'autres, il y a encore plein de noms de groupe assez fun et assez marrant que je n'ai pas exploité ici. En tout cas, la prochaine fois qu'on se reverra, je ne sais pas trop, ça sera peut-être un Rome Balance Star Prize, peut-être de la course à pied, je ne sais pas trop, on verra ça plus tard. En tout cas, en attendant, je vous embrasse, j'espère que vous prenez bien soin de vous, entraînez-vous bien, écoutez de la bonne musique et moi je vous dis tchuss ! Sous-titrage ST' 501